Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du journal Lassu RTI 1. Début hier au Maroc des assises de la Banque africaine de développement. Ces assemblées annuelles de la BAD auxquelles participent les ministres africains des finances sont devenues au fil des années un cadre privilégié d'échange sur les sujets de développement en Afrique. Alors quels sont les enjeux de la BAD 2013 ? Les réponses avec Adama Kone. Si l'Afrique enregistre une croissance spectaculaire, au regard du reste du monde, le continent demeure toutefois confronté à un défi. La transformation de cette embellie économique en réalité quotidienne durable et partagée pour les populations. Les 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en font une préoccupation majeure à Marrakech au Maroc. Les travaux ouverts ce lundi ont un thème bien à propos, transformation structurelle en Afrique. Il s'agit d'engager la réflexion sur trois axes stratégiques. D'abord, le manque créant d'infrastructures, transport, énergie, eau et télécommunications. Ensuite, la question de l'intégration économique qui souffre encore de marchés nationaux fragmentés. Et enfin, les poches de fragilité persistantes sur le continent. Pour faire face à ce défi, le président de la BAD, Donald Kaberouka, compte sur le soutien des partenaires extérieurs. Il le dit en ces termes. L'Afrique avance et elle a besoin d'un coup de pouce. Le reste du monde stagne et lui aussi a besoin d'un coup de pouce. Chacun peut donner un coup de pouce à l'autre. Parmi les 5000 participants à ces assemblées, le premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan, qui conduit une forte délégation comprenant, entre autres, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri-Touakos, le ministre en charge de l'économie et des finances, Nialik Kaba. L'enjeu est de taille. Le calendrier du retour imminent de la BAD à son siège d'Abidjan sera de nouveau d'actualité. Vous l'avez entendu, le premier ministre ivoirien représente le président de la République à ses assises de la BAD avec une forte délégation. Et justement, Daniel Kablan Duncan interviendra mercredi sur le thème des transformations économiques par l'agriculture et les ressources naturelles. Braquage à l'université Félix-Souffet-Boigny. Hier matin, des hommes en âme se sont introduits sur le campus et ont emporté la somme de 1,560,000 francs CFA. Les enquêtes sont en cours pour arrêter les voleurs. Des explications avec Doide Lazer. Université Félix-Souffet-Boigny de Cocody. C'est dans cette salle du service comptabilité de l'UFR des sciences économiques et de gestion que les braqueurs ont fait irruption ce lundi 27 mai à 9h. Selon le chef du service financier de l'UFR des sciences économiques et de gestion, Marie-Michelle Dirabou, aucun dégât matériel n'a été enregistré, mais toutes les caisses ont été vidées. L'un qui est venu s'asseoir ici, il y a une dame qui est là et elle pensait qu'il venait pour des inscriptions. Donc elle a dit qu'est-ce que vous voulez et justement il a sorti son âme et la mue sur elle. C'est un moment qu'elle a compris que c'était un braquage. Ils étaient rentrés à deux. Et pendant que l'autre s'occupait d'elle, il y avait un autre aussi qui a demandé à la collègue qui était ici de se coucher et il a commencé à la tâcher avec son échappe. Et il a demandé à celle qui était ici de se coucher. Il y avait un qui était devant la porte, qui veillait sur la porte. Donc c'est ainsi qu'ils ont commencé à tout fouiller. Ils ont fouillé un peu, vous avez vu, ils ont tiré notre droit, ils ont fouillé un peu partout. Ils ont pris ce qu'il y avait et ils sont partis tranquilles. Selon plusieurs sources de la presse en ligne, plus de 87 millions de francs CFA ont été emportés par les braqueurs. Une information démentie par le doyen de l'UFR des sciences économiques et des gestions, Abou Ouattara. Il n'en est rien. On a pu prendre 1,560,000 du fait que les agents n'ont pas pu le vendredi tard aller disposer cet argent-là à la banque. C'était le lundi matin qu'ils devraient aller verser cet argent-là. Nous sommes une petite faculté. On n'est pas une banque pour pouvoir prétendre garder plus de 87 millions dans cette structure-là. Les enquêtes sont en cours par les autorités de la police nationale afin de déterminer les auteurs. Ce mardi, début des examens des élèves des classes de CM2, ce sont au total 440,000 écoliers ivoiriens qui affrontent les différentes épreuves écrites du CEP. Et ces enfants seront repartis dans 1750 centres sur toute l'étendue du territoire national. Radio Fréquence 2 a une nouvelle grille des programmes. La nouvelle grille a démarré avec de nouvelles émissions. Et de nouveaux animateurs sont annoncés. Serge Gongoma et Fatou Fofana. Fréquence 2 innove avec sa nouvelle grille. 15 nouvelles émissions dont une partie conçue par la direction de Fréquence 2 elle-même et une autre proposée par les auditeurs. En voici une idée. C'est une grille qui est résolument tournée vers le modernisme. On a travaillé à la fidélisation de nos auditeurs à travers des tranches qui existent du lundi au mardi. C'est-à-dire le club matinal pour les matinales, le grand jeu pour toute la semaine, le rendez-vous des femmes parce que la femme fait partie des cibles majeures de Fréquence 2. Donc à vous mesdames qui est notre magazine féminin revient du lundi au vendredi. Et puis on a quelques expériences à ces particules. La grille de Fréquence 2 accorde une place de choix à la jeunesse avec des programmes plus attrayants. Avant de mettre cette grille réaménagée en route, il y a eu un sondage qui a été fait. Et les jeunes, les Ivoiriens ont pris la parole pour dire qu'ils attendaient beaucoup de Fréquence 2. Rien que pour les jeunes, on a changé de logo, on a aussi changé de signature. Désormais, vous ne direz plus Fréquence 2. La FM Leader, vous direz plutôt Fréquence 2, Fréquence 2. Fréquence 2 a été créée le 11 novembre 1991. Cette radio dispose aujourd'hui d'une vingtaine d'animateurs et de collaborateurs extérieurs pour animer la nouvelle grille. Régler la question du transport à Abidjan, c'est le but de l'enquête lancée par l'INES, l'Institut national de la statistique. Il s'agit de recueillir des données sur le trafic urbain afin d'évaluer les besoins des populations en termes de transport. Vittorine Yaoui nous en parle. Se déplacer à Abidjan aujourd'hui ressemble à un parcours du combattant. L'assaut très chargé du transport dans la capitale économique est plus que dépassé. Les taxis banalisés venus en renfort au taxi compteur créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Conséquence, des embouteillages à longueur de journée. Pour mettre fin à ce désordre, il faut penser autrement le transport dans le district d'Abidjan. Cela nécessite des données fiables sur le secteur. L'Institut national de la statistique INS est chargé de cette étude. Elle vise à répondre à deux questions essentielles. Qui on transporte et pour quelle destination ? La demande ici parle en termes de volume, en termes de nombre de personnes. Tous les pays où le volume de transport est important utilisent les moyens comme les tramways, les transports de groupe. Le bus ne suffit plus. Si pour des aires de pointe on doit transporter 1000 personnes, franchement, il vaut mieux utiliser les moyens qui transportent en un seul trajet 1000 personnes. Il faut s'attendre à la fin de cette étude que la coopération japonaise qui a le dossier en charge propose des moyens modernes de transport de groupe. L'agence japonaise de coopération internationale attend les résultats pour faire des propositions concrètes au gouvernement. Le projet a démarré ce lundi avec la formation des agents de colette de l'INS. Il concerne les dix communes d'Abidjan, celles d'Aniama, de Benjéville, de Songon et de Grand Bassam. Tous les individus à partir de l'âge de 6 ans seront enquêtés. Les halls de différentes tours administratives au plateau sont envahis au quotidien par des commerçants ambulants, des commerçants qui n'hésitent pas à présenter leurs marchandises aux usagers. Fatou Foufana a fait le constat pour nous. Plateau, cité administrative, tout semble normal. Mais, au milieu de ce balai incessant de personnes venues établir des documents administratifs, un bien curieux tableau, des vendeurs de tous types installés pour certains au beau milieu des couloirs ou dans les halls, des journaux, des cartes de recharge téléphoniques, des photocopies et même du café, le choix est large. Pour ces personnes venues faire des affaires dans les tours administratives, il est question de rapprocher leurs services des usagers. Ces derniers semblent d'ailleurs ne pas s'en plaindre. Pour déposer un document, pour aller jusqu'au dehors, tout et tout, comme il y a un propriétaire à tout près, j'ai préféré faire ça ici rapidement pour qu'ils puissent depuis le dessus. Ça nous arrange à aller faire des va-et-vient. Les moins téméraires, eux, se contentent de roder autour des bâtiments de la cité administrative en proposant à la crier leurs articles aux passants et usagers des tours. Quant à savoir si des autorisations sont délivrées pour exercer le commerce à ces endroits, l'équation semble bien difficile à résoudre. Le plateau, centre des affaires et vitrine de la capitale économique ivoirienne, semble agressé de toutes parts et dans l'indifférence de tous. Pour l'heure, ces commerçants achèvent de donner à la cité administrative déjà mal en point une image de marché et de désordre total. En bref, ce mardi, la Commission de la recherche de la science, de la technologie et de l'environnement se réunit à 10 heures à l'Assemblée nationale. Le but, examiner le projet de loi modifiant la création, la gestion et le financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. Des violences dans le village d'Ayaoui-Koubé, dans la commune de Portboué. Des maisons ont été incendiées par des jeunes venus du village d'Abia-Koumassy, village situé dans la commune de Koumassy. A l'origine des violences, un conflit fonci. C'était le vendredi dernier. La visite sur le terrain du maire de Portboué a pourtant commencé ce lundi dans le calme. Artenso Aka Angui a pu constater d'elle-même les dégâts du week-end dans le village d'Ayaoui-Koubé. Le maire de Portboué a pu visiter le domicile du chef de village saccagé par des jeunes. Ils sont venus d'Abia-Koumassy, de l'autre côté de la lagune. De nombreuses maisons et des biens du chef de village ont été ainsi saccagés. Le spectacle est désolant, ce que nous avons pu voir. Il s'agit d'un problème de litige foncier entre le village d'Ayaoui-Koubé, situé donc sur notre circonscription, et le village d'Ancien-Koumassy, qui est situé sur la circonscription de Marcoré. Problème de litige foncier qui existe depuis fort longtemps entre ces deux villages. La visite du village d'Ayaoui-Koubé dans la commune de Portboué, commencée dans la quiétude, sera vite gagnée par des échauffourés. À la base de cette chaude ambiance à Adiaoui-Koubé, l'interpellation par la gendarmerie de plusieurs jeunes du village d'Abia-Koumassy, jeunes accusés de poursuivre la destruction de biens. Le pire peut encore être évité pour le maire de Portboué. Il faut que les autorités de Marcoré, que nous-mêmes, les autorités préfétorales, et le département de l'intérieur, nous créions des séances de travail pour pouvoir appréhender le problème. En fonction des textes qui régissent, que l'on puisse vraiment trouver des solutions définitives pour départager ces populations. À Adiaoui-Koubé, la gendarmerie reste déployée pour prévenir toute flambée de violences et surtout sécuriser la population encore sur place. Dans le reste de l'actualité au Mali, le 28 juillet prochain auront lieu les élections présidentielles. Décision prise par le gouvernement malien et Blaise Kompahori, le président Bukinabé, médiateur de la crise malienne, a engagé des discussions pour résoudre la question de la vie de Kidal occupée par les groupes armés Touareg du MNLA. Un mot de culture pour terminer ce journal en France. Les poètes sud-africains rendent hommage à Nelson Mandela. Regardez. Musique et poésie, quelle meilleure façon de rendre hommage à Nelson Mandela. À presque 95 ans, le symbole a pris le pas sur l'homme, déifié comme le héros qui a mis fin à l'apartheid. L'éditeur camerounais Paul Dacayo compile les textes d'écrivains et de poètes dont l'imagination a été jalonnée par le parcours de Madiba. Il symbolise le combat de l'homme noir contre l'absurde. Au lieu d'être violent, il a utilisé tout simplement le silence comme langage d'un désir de rapprochement. La France s'apprête à inaugurer une année culturelle dédiée à l'Afrique du Sud. Les poètes sud-africains qui ont fait le déplacement n'ont pas manqué de participer à cet hommage. L'occasion aussi de faire découvrir leur identité littéraire. C'est une poésie dont le fond est souvent assez sombre, mais qui est porteuse de combativité, de fraternité aussi. Nelson Mandela et l'apartheid se prêtent particulièrement à la poésie. Une histoire douloureuse où les espoirs récompensés des uns se mêlent souvent au sentiment de culpabilité des autres. Mandela, dont la santé vacille depuis des années, symbolise les fragilités et les doutes de la nation sud-africaine. C'est une des plus jeunes démocraties du monde où il reste tout à faire. Et que dans tout ça, on a besoin d'héros quelque part pour se lever au-dessus de la crise perpétuelle, violente qui agit dans tous les coins du pays. De l'aveu de Nelson Mandela, la poésie aura joué un grand rôle dans sa vie. Une source de force et d'inspiration qui lui permit de résister à ses 27 ans d'incarcération. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour suivre le reste de nos programmes. Et l'info continue sur www.rti.ci. Bonne journée.